Générique ... Et bienvenue dans Une semaine dans le monde. Sur France 24, on fait le tour des unes de l'actualité de la semaine avec nos éditorialistes. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Laure Simouès. Bonsoir, directrice de Cartooning for Peace. En face de vous, Laure Fabrice Rousselot. Bonsoir, directeur de la rédaction de The Conversation France. Patricia Lémonière est avec nous, grand reporter. Bonsoir, Patricia. Marie-Rogé Biloa est avec nous en direct d'Abidjan, présidente, directrice générale de Africa International Media Group. Bonsoir, Marie-Rogé. Bonsoir, Stéphanie. Au sommaire, ce soir, la guerre en Ukraine et Vladimir Poutine qui brandit la menace d'une guerre nucléaire réelle, dit-il, après les propos d'Emmanuel Macron sur un envoi éventuel de troupes. Et alors qu'Aliceïna Vély a été enterrée à Moscou ce vendredi, Au Sénégal, Macky Sall réaffirme qu'il va partir le 2 avril, date de l'expiration officielle de son mandat. Les conclusions d'un dialogue national recommandent l'organisation de l'élection présidentielle le 2 juin. En France, le Sénat a voté l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Emmanuel Macron convoque le congrès des deux chambres. Ce sera lundi, il faut une majorité des 3 cinquièmes des voix pour une adoption définitive. La France deviendra alors le premier pays à autoriser explicitement l'avortement dans la Constitution. On va revenir aussi sur l'actualité au Proche-Orient, bien sûr. Une famine dans la bande de Gaza, quasiment inévitable. Si rien ne change, ça c'est une nouvelle alerte de l'ONU. L'Union européenne qui va débloquer en début de semaine prochaine 50 millions d'euros d'aide à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Voilà tous les titres que nous allons donc développer ce soir, dans une semaine dans le monde. Et on va démarrer avec la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine qui brandit donc cette menace d'une guerre nucléaire après les propos du président français. On va écouter Emmanuel Macron, puis Vladimir Poutine. C'était lors de son discours à La Nation au jeudi. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle assumer et endosser des troubles au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Nous avons aussi des armes, ils le savent, je l'ai déjà dit. Nous avons aussi des armes qui peuvent atteindre leur pays. Et ils doivent comprendre que par ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire tenter d'effrayer le monde entier, ils risquent un conflit nucléaire. Ce qui signifierait la fin de la civilisation. Ne comprennent-ils pas ça ? Patricia, votre analyse, cette menace nucléaire réelle brandie par Poutine, que signifie-t-elle ? Alors d'abord, ce n'est vraiment pas la première fois que les Russes agitent l'arme nucléaire. C'est récurrent. Et donc là, si vous voulez, Vladimir Poutine, par rapport aux propos effectivement tenus par le président et surtout par rapport aux réactions dans le monde qui se sont faites aux propos tenus par le président, il ne pouvait que déclarer ça. Enfin, moi, je n'attendais pas autre chose. Je le trouve presque, si vous voulez, modéré. Plutôt plus modéré. Il aurait pu très bien dire, mais moi, je vais envoyer mon missile, comme certains avaient dit. Il va mettre 4 minutes pour aller à Paris, 2 minutes pour aller... Enfin, vous voyez, il aurait pu aller encore beaucoup plus loin. Non, le discours de Vladimir Poutine avait deux fonctions. Il avait une fonction interne très importante où il a distribué de l'argent à tous les Russes en leur disant qu'il allait leur faire des tas de cadeaux, des primes, etc. Donc, assurer, montrer que la Russie est riche et qu'elle donc peut satisfaire les besoins de son peuple. Et puis, ce discours, pour nous, pour encore un peu nous faire peur parce que Vladimir Poutine ne connaît que la force, de toute façon, le rapport de force. Donc, là, il se réinstaure dans un rapport de force, de domination, ce qui est sa tactique habituelle sur une Europe qui lui apparaît divisée, suite aux propos d'Emmanuel Macron. Et donc, ça, c'est son rêve, apparaître comme l'enfant puissant qui menace, ces petits vauriens dans la basse cour, là, qui se divisent. Il est complètement dans son rôle. Et moi, je trouve personnellement qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin. Donc, il est presque modéré. Fabrice, c'est vrai que c'était une réaction au propos d'Emmanuel Macron, le président français qui a précisé avoir, je cite, mesuré et pesé chacun de ces mots. Finalement, quel est l'impact de ces propos ? Est-ce que c'est l'escalade ou, au contraire, un moyen de créer un rapport de force avec la Russie ? Moi, je crois surtout que c'est le moyen, en fait, de relancer un peu les débats. On avait l'impression d'être dans une situation après deux ans où rien ne bouge, où il y a cette difficulté en armes par rapport aux États-Unis, aux livraisons d'armes, où l'Europe se pose des questions. D'une certaine manière, l'intérêt de la remarque de Macron, c'est que ça a fait réagir un peu tout le monde. Alors, on l'a vu, oui, personne ne veut envoyer des troupes, etc. Mais au moins, on a réagi face à ce qui ressemblait à une domination russe sur les dernières semaines, ou en tout cas, le fait que la Russie était à l'aise. Et dans le discours de Poutine, c'était intéressant, parce que, comme le disait Patricia, il y avait une valeur interne aussi. Mais on a vu aujourd'hui, avec ce qui s'est passé aux obsèques de Navalny, qu'il y a aussi une partie de la Russie quand même qui résiste. Alors, est-ce que ça va entraîner quelque chose ? Je ne sais pas. Mais donc, il avait l'obligation de se montrer menaçant tout en prenant cette posture de la nation agressée par l'Occident. Et on l'a entendu 100 fois, 200 fois. Et aujourd'hui, au moins, on reparle de qu'est-ce qu'on doit faire, à quel niveau, où en sont les armes, où en sont les tanks, les avions, les instructeurs, parce qu'on sait qu'il y a déjà des instructeurs sur le terrain. Au moins, on a... Ça remet un peu les choses à plat. Exactement. On va écouter Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui a bien sûr réagi. Il n'y aura aucune troupe au sol. Aucun soldat envoyé ni par les États européens, ni par les États de l'OTAN sur le sol ukrainien. Marie-Roger, vous qui êtes à Abidjan, on a bien vu la réaction du chancelier allemand. Et ce n'est pas le seul, puisque les Américains ont aussi répondu que pas question, on n'enverra pas de troupes au sol. On ne déclare pas la guerre aux Russes. Donc, finalement, est-ce qu'il se retrouve vraiment isolé, Emmanuel Macron ? Ou est-ce que, malgré tout, d'ailleurs, lui, persiste ces signes, malgré cet isolement ? Je suis assez d'accord sur ce point-là, avec Fabrice, qu'elle a un peu relancé les débats pour s'assembler sans liser. Et depuis l'Afrique, on a du mal à comprendre, disons, on a un peu de commisération vis-à-vis de l'Europe qui a quand même été agressée, mais qui a du mal à résister et à répondre à cette agression parce qu'elle fait certes ce qu'elle peut. Voilà, il y a du point de vue de l'opinion, surtout au début, on a vu l'accueil des réfugiés. Et puis, l'opinion ne s'est pas encore retournée. Elle est encore d'avis qu'il faut soutenir l'Ukraine et qu'il ne faut pas que les Ukrainiens perdent cette guerre, même si les chiffres ont baissé. On voit les Européens qui, à eux tous, 500 millions d'Européens ou 450 millions d'Européens, ils ne fournissent que 30% de l'armement actuellement à l'Ukraine, le reste étant fourni par les États-Unis. Donc, ils apparaissent quand même comme assez démunis, assez faibles, même s'il y a cette volonté et que Macron, par ce coup d'éclat, peut-être voulait dire que, voilà, peut-être qu'on a eu pas mal d'inhibitions jusqu'à maintenant et on peut comprendre aussi parce qu'on n'affronte pas une puissance nucléaire comme si c'était le dernier des pays. Il faut faire très attention et c'est ce qu'on a fait au début. et a beaucoup, disons, compliqué la situation. On ne peut pas être là aujourd'hui si on avait agi directement, envoyé les armes, etc. Mais ça, à l'époque, on le dit maintenant, mais à l'époque, qu'on se souvienne qu'il y avait cette menace nucléaire et on ne savait pas trop comment gérer un Poutine qui semblait imprévisible. Donc, il y a d'abord ce côté, les contradictions de l'Europe, elle veut avancer mais elle ne s'en donne pas vraiment les moyens, mais aussi, en même temps, des contradictions vis-à-vis de son éthique générale parce qu'on voit comment elle n'est même pas vraiment capable d'obtenir un cessez-le-feu à Gaza où les gens, voilà, on en parlera tout à l'heure, et voilà, et veut affirmer des principes dans l'affaire de l'Ukraine sans croire même les imposer. Donc, c'est une situation pas très brillante. On a un petit problème de son avec vous, Marie-Roger. Je pense qu'on va essayer de le résoudre. Avant de vous retrouver, justement, on va écouter Stéphane Séjourné, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. C'était ce matin chez nos confrères de France Inter. Il y a un risque d'effondrement de l'Ukraine et il y a des conséquences à ce risque d'effondrement de l'Ukraine. Je pense notamment en ce qui concerne la violation du droit international. Si l'Ukraine s'effondrait, 30% du marché du blé serait maîtrisé par la Russie, ce qui donnerait la possibilité de nous attaquer sur les marchés. Donc, également pour les Français, la question du pouvoir d'achat se reposerait, l'augmentation des matières premières ? Une des conséquences serait également, probablement, la question humanitaire avec une vague, je pense, de réfugiés jamais vues depuis la Deuxième Guerre mondiale. On parle de 10 millions d'Ukrainiens qui pourraient quitter l'Ukraine en cas d'effondrement. Patricia, c'est intéressant, en fait, ce que disait Stéphane Séjourné ce matin. Il revient justement sur les conséquences dramatiques d'un échec de l'Ukraine, des conséquences au niveau humanitaire, donc avec une migration de la population. Bien sûr, il parle des conséquences sur le blé. Il dit d'ailleurs qu'on ne veut pas se retrouver dans la même période qu'au moment des Sudètes. En 1939, il fait même ce rapprochement, un parallèle historique, finalement, entre 1939 et l'Allemagne nazie, et l'invasion russe de l'Ukraine. Il va très, très loin. Oui, moi, ce que je note, c'est que les hommes politiques aiment jouer sur la peur des concitoyens. Enfin, je veux dire, Vladimir Poutine agite la peur, et on a un ministre aussi qui agite la peur. Enfin, franchement, on n'en est pas... Vous comparez Stéphane Céjourna ? Non, pas du tout. Mais je veux dire, on a deux hommes politiques qui agitent et nous menacent en quelque sorte en disant aux Français, écoutez, si vous n'acceptez pas ça, ça pourrait être la catastrophe chez nous. On n'en est pas au bord de la catastrophe. On n'est pas encore au point de la catastrophe. Il y a cette petite musique qui n'arrête pas de se répandre. Il le fait pour justifier les propos d'Emmanuel Macron. Mais cette petite musique qui n'arrête pas de se répandre sur le fait que l'Ukraine va perdre, je peux vous dire que les Ukrainiens, eux, ne sont pas prêts de baisser les bras. Alors, effectivement, ils se battront comme il se peut, mais il y a des choses qui se sont mises en place. On voit très bien qu'avec cette visite qui va avoir lieu en Tchécoslovaquie et le président, effectivement, va reparler de cette question des 800 000 obus. Ça, c'était incroyable, le fait qu'il y avait 800 000 obus disponibles exactement du calibre dont avaient besoin les Ukrainiens. Et les Européens s'interrogeaient pour savoir si on avait le droit ou s'il fallait acheter à l'extérieur. Bon, il y a des solutions. Il faut simplement, effectivement, qu'on se retrousse un peu les manches. Et je pense que le président, en ce sens, avec cette déclaration, effectivement, a fait comme un électrochoc. Et le chancelier Kohl ne pouvait pas dire autre chose que ce qu'il a dit, le chancelier allemand, tout simplement parce qu'il a aussi ces problèmes de politique intérieure. Mais aussi cette musique qui, un jour, où il y aura des soldats au sol, peut-être, alors pas des forces, ça peut être du déminage, etc. Tout ça est à étudier. Mais il faut bien que les gens prennent en considération qu'un jour, peut-être, la Russie ira plus loin que l'Ukraine et peut-être qu'un jour, il faudra qu'on ait des hommes au sol. – Donc en fait, il a eu raison ? – Oui, je pense qu'il a eu raison. – Il faut qu'on se réveille, quoi. – Cette remarque de Macron n'intervient pas n'importe quand. Elle intervient un moment où tout d'un coup, on avait l'impression que la Russie pouvait peut-être gagner la guerre. Et pour la première fois, Macron a parlé de la défaite de la Russie. Il n'avait jamais prononcé ce mot avant. Donc je pense qu'il y a aussi une prise de conscience de quel pourrait être l'impact d'une défaite ukrainienne dans ce conflit. Et je pense que là, il a voulu créer cet électrochoc pour dire, regardez, si l'Ukraine perd, regardez ce qu'on risque. Et quand on voit Stéphane séjourner derrière, c'est la même chose. Alors peut-être qu'il joue sur la peur, mais d'une certaine manière, c'est salvateur. Ça permet aussi à tout le monde de se remobiliser et de considérer quels sont les scénarios à venir. – Les dessinateurs. – Alors les dessinateurs voient les choses un petit peu autrement. C'est-à-dire qu'ils ont retenu la cacophonie quand même. Après les propos de Macron, on a ce premier dessin du dessinateur belge Kroll pour le soir. Voilà, qui s'est délecté, si on le voit, j'espère, dans quelques secondes, à l'écran. Plutôt, sera le mieux. Parce que si on n'a pas le dessin sous les yeux, c'est évidemment ça. Le voici. Voilà, on voit qu'il s'est délecté, à donner corps vraiment à cette cacophonie et aux mines complètement à huris des uns et des autres. On pourrait envoyer des troupes occidentales en Ukraine, dit Macron. Puis alors là, vous voyez tous les Européens derrière. Les États-Unis qui disent il est fou, ça n'a pas la tête, pas l'Espagne, pas un seul Hongrois, des armes ok, de la vaisselle d'accord. Enfin bon, il s'est complètement lâché. Du chocolat et oh, jamais, pas de Suédois, pas de Slovaques, pas de Polonais, pas de Tchèques. Donc voilà, il s'en est donné à cœur joie pour matérialiser un petit peu cette cacophonie qui a quand même eu lieu parce qu'il y a quand même dans la forme eu quelques petits problèmes. quelques petits problèmes. Oui, quand même, disons-le. Un autre petit dessin du dessinateur suisse Sven aussi qui montre qu'après la cacophonie, il y a quand même eu un grand moment de solitude. Vous aurez compris qu'il y a une parodie à peine voilée du célèbre tableau de David de Bonaparte. Il faut dire que l'image du Macron-Napoléon est revenue plusieurs fois ces derniers jours en dessin. Un dessin de l'acerpe dessinateur français qui rend subitement très très limpide la situation avec un humour drôlement potache. Macron n'exclut pas un envoi de troupes en Ukraine. Voilà pourquoi il voulait qu'on fasse des enfants. Voilà, la femme qui dit pour qu'il finisse comme chair à canon, pas question. Et évidemment, il vaut mieux qu'elle allume la lumière. Et puis pour terminer, un dessin de Vado dessinateur belge pour l'écho. C'est quand même tout ça aussi un peu du pain béni pour le maître du Kremlin qui, on l'a dit, a brandi une fois de plus, une fois de plus. À chaque fois qu'il a brandi, finalement, on finit par ne plus trop y croire. La menace nucléaire dans son célèbre discours à la nation. Chers occidentaux, dit le nuage nucléaire Poutine, prêt à appuyer sur le bouton. Si... Allez, la crise politique au Sénégal. Macky Sall qui réaffirme qu'il va partir le 2 avril, date de l'expiration officielle de son mandat. Les conclusions d'un dialogue national recommande l'organisation de l'élection présidentielle le 2 juin. On va écouter Macky Sall. Je voudrais, à l'entente de mon propos, vous réaffirmer ici que le président de la République que je suis n'a aucun agenda personnel. Je tiens à réaffirmer de façon claire et nette que le 2 avril prochain marquera la fin de mon mandat. Marie-Roger, vous qui êtes à Abidjan, l'opposition et la société civile sénégalaise se sont alliées hier dans un front de la résistance. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Ils appellent à manifester demain. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Quand, finalement, auront lieu ces élections ? C'est ça le problème. Le sujet ici, c'est la bonne date. C'est quoi la bonne date ? À partir du moment où la date initiale a été reportée, ça va être très difficile que les choses se passent à l'intérieur du délai qui était prévu. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend très bien là, maintenant. Ah, OK. Et donc Macky Sall, là, il dit à partir du 2 avril, et ça, c'est la date fétiche, à partir du 2 avril, mon mandat est fini, je ne serai plus, il n'a pas dit que je ne serai plus là, mais il dit voilà, ce sera la fin de mon mandat. Et voilà. Depuis, il y a des conjectures. Alors, on s'est dit pourquoi ceux qui ont fait le dialogue national avec lui, ce dialogue, même si ce n'était pas la majorité, c'est une infime minorité des candidats, pourquoi ont-ils proposé une date en juin sous l'égide de Macky Sall ? Alors, pourquoi va-t-il donc partir le 2 avril ? Qu'est-ce qui va se passer entre le 2 avril et le mois, je crois, le 12 juin, je ne sais pas exactement, le mois de juin où se passeront les élections ? Est-ce que Macky Sall va être reconduit en attendant le nouveau président élu ? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, il y a un énorme point d'interrogation et les gens ne savent pas ce qui va se passer. Évidemment, il y en a qui le soupçonnent de vouloir profiter de la situation pour dire, vous voyez, il y a un vide constitutionnel qui apparemment n'est pas prévu par la constitution sénégalaise, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, tout ça n'est pas clair. On est tous dans le brouillard. Dans le brouillard, vous êtes d'accord, Fabrice, le gouvernement qui a aussi, il faut le dire, approuvé un projet de loi d'amnistie des actes commis en cours des troubles traversés par le pays. D'ailleurs, depuis trois ans, c'est vraiment une amnistie qui serait très large. Elle doit encore être votée par l'Assemblée, mais elle a le soutien de Macky Sall. Donc, en fait, quelle est sa stratégie ? La seule certitude qu'on a dans le cadre de ces élections de ce calendrier, c'est qu'il faut qu'il y ait des élections démocratiques au Sénégal. Il faut qu'il y ait des vraies élections au Sénégal. Et pour l'instant, on a du mal à voir clair. C'est-à-dire qu'on a un président qui, jusqu'à présent, a tout fait pour rester au pouvoir. Là, on a l'impression qu'il a essayé de reporter les élections constitutionnelles. Il a dit non, donc il s'est trouvé embarrassé. Là, il dit j'arrête le 2 avril, mais les élections, si c'est au mois de juin, qu'est-ce qui va se passer entre le mois d'avril et le mois de juin ? Donc, on a quand même cette incertitude sur ce qu'il veut faire et comment il veut le faire. Ce dialogue national entamé, cette amnistie, c'est un peu de la fumée parce que c'est aussi une façon d'amadouer l'opposition, en tout cas d'essayer puisque l'opposition a refusé en grande partie ce dialogue national. Ça permettrait aussi d'amnistier toutes les forces de sécurité, les forces de l'ordre qui ont participé à la répression quand même des manifestations. depuis plusieurs années au Sénégal. Donc, on est quand même dans un brouillard. Alors, moi, ce que j'espère, c'est que le Conseil constitutionnel va continuer à jouer son rôle parce que ça a été salvateur. Justement, il demande son avis au Conseil constitutionnel. Est-ce qu'on aura la réponse à cette question-là et au scrutin dans les prochaines semaines ? Je ne sais pas. Patricia, oui, c'est ça, cette réaction du Conseil constitutionnel. Quelle va être cette réaction puisque Macky Sall va demander son avis au Conseil constitutionnel ? C'est ce qu'il a dit. Et l'opposition aussi demande. Et l'opposition aussi. Donc, est-ce que tout va reposer sur la décision du Conseil constitutionnel ? Alors, tout ne va pas reposer mais le Conseil constitutionnel sera amené à prendre une décision. Soit il validera, par exemple, la loi d'amnistie, soit il validera la poursuite de ce dialogue avec une date hypothétique d'élection. Enfin, on ne sait pas ce qu'il peut se passer. Ce qui est important, je crois, aujourd'hui, c'est de suivre ce qui va se passer lors de la manifestation. C'est très important, cette manifestation. Est-ce qu'il y aura des dérapages ou est-ce qu'au contraire, la police et les forces de l'ordre qui ont manifesté une certaine, j'ai envie de dire, appétence à l'ordre établi, est-ce qu'elles seront justement en retrait un peu ? Est-ce qu'elles laisseront les manifestants aller jusqu'à déposer ce qu'ils ont à déposer devant le Conseil constitutionnel ou autre ? Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une rupture de confiance totale entre Macky Sall, les forces d'opposition et son peuple. Et effectivement, c'est grave, même son propre parti le conteste. Donc on a l'impression que c'est un homme qui se retrouve un peu seul, aujourd'hui, avec effectivement ses proches, mais un peu seul, face aux membres de son parti, face à la rue, face à l'opinion publique, face à l'opposition traditionnelle. Alors est-ce qu'il essaye de se débrouiller en quelque sorte et la partie est très difficile pour lui, sachant qu'en plus, ce pays a l'habitude de la concertation, de la négociation, au Sénégal en général, tout finit s'arranger par le palabre, la discussion, etc. On y arrive. Et là, on a l'impression qu'il y a une crise de confiance majeure, qu'on n'arrive pas à relancer le dialogue. Vous êtes d'accord, Marie-Roger, en tout cas, cette plongée dans l'inconnu de ce pays, parce que c'est un peu ça, c'est tout de même le pays cité comme un exemple de démocratie en Afrique, cité comme un pôle de stabilité, tout ça, quand même observé de près, j'imagine, d'ailleurs, en Côte d'Ivoire et partout, les voisins africains. Bon, je dirais que peut-être qu'il ne faut pas tout dramatiser, parce que qu'est-ce qu'on a, finalement ? C'est un président qui dit, voilà, je reporte les élections parce qu'il y a des problèmes. Et les problèmes, on pouvait les voir, un candidat qui est exclu, qui accuse des juges de la Cour constitutionnelle de corruption, un autre candidat qui n'avait pas été exclu, mais qui avait quand même la double nationalité. Enfin bon, il y a des problèmes. Donc si il demande à reporter les élections pour régler tous ces problèmes, justement, pourquoi pas... Mais est-ce que c'est le cas, Marie-Roger, qui va régler tous ces problèmes ? Mais c'est ça qu'on va voir, parce que là, dans cet espace, il y a beaucoup de choses sur la table. Il y a des gens qui ont été exclus des listes électorales et qui n'auraient pas dû laître. Je pense à une première ministre, Aminata Touré, qui était premier ministre, qui a eu tous les parrainages normalement, mais qui n'ont pas été retenus. Il y a eu un certain nombre de problèmes. Donc, si ce délai sert vraiment à mettre tout ça à plat pour que les résultats des élections ne soient pas contestés après, ce n'est pas une catastrophe puisqu'on ne remet pas en cause le processus électoral en tant que tel. C'est seulement un report, une espèce de délai, voilà, on va se dire deux, trois semaines. On sent qu'il y a une confrontation tout de même, non ? C'est ce manque de confiance, comme a dit Patricia. Comme a dit Patricia, exactement. Le problème, c'est la rupture de confiance parce que les faits eux-mêmes pourraient ne pas être aussi dramatiques puisqu'à un moment donné, dans deux semaines, dans trois semaines, deux mois, trois mois, il y aura des élections et Macky Sall ne sera pas candidat. Donc, à partir de ce moment-là, peut-être qu'on devrait vraiment s'attacher à fixer des dates qui soient acceptables, à veiller à ce que cette élection soit vraiment inclusive et qu'on règle les problèmes qui devaient l'être et que la démocratie sénégalaise aille de l'avant malgré ce qui apparaît comme une vraie crise. Voilà. Voilà. Et alors, voilà, les dessinateurs. C'est simple. Pas simple, ça c'est sûr. Un premier dessin du grand dessinateur algérien dilemme justement sur ce projet d'amnistie pour, je cite Macky Sall, surmonter ces moments difficiles qu'il a quand même en partie aussi provoqués et qui fait, donc on l'a dit, polémique et qui divise son propre camp. Voilà, dilemme toujours avec cette grande intuition politique qu'il a dans ses dessins. Il nous livre ce magnifique dessin Sénégal. Macky Sall promet une loi d'amnestie générale. On parle d'amnestie du président ou pour le président. Toute l'intuition politique qu'il y a dans ses seins, si ça se trouve, franchement, ça donne un sous-titre peut-être parfait pour décrypter la situation. Un autre dessin du grand dessinateur Glee pour RFI qui nous vient du Burkina Faso. Quelle est sa stratégie vous vous demandiez, Stéphanie ? Eh bien voilà, peut-être que Glee a essayé de la dépeindre. Alors, il y a ce dialogue national en grand point de forme d'interrogation, des panneaux qui vont dans tous les sens en cas de parlementaire, fin du mandat, candidature. Et puis Macky Sall juché sur un âne à l'envers qui dit en avant, une chose est sûre, c'est en avant l'incertitude. Pour l'instant, c'est le cas de la situation. Et puis, pour terminer, un autre dessin très bien vu du dessinateur français Placide sur le roi Macky Sall. Puisque je vous dis que je ne resterai pas indéfiniment président du Sénégal, c'est vrai que j'ai relevé qu'il avait déclaré la phrase suivante, le président de la République que je suis n'a aucun agenda personnel. Il parle quand même de lui à la troisième personne. Un peu comme notre Alain Delon national. En tout cas, on y va en France tout de suite avec justement ce vote au Sénat de l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution française. Emmanuel Macron qui a convoqué le congrès des deux chambres lundi. Ce sera donc lundi. Il faut une majorité de 3 cinquièmes des voix pour l'adoption définitive. La France deviendra alors le premier pays à autoriser explicitement l'avortement dans sa Constitution. On va écouter Mélanie Vogel qui est sénatrice Europe Écologie Les Verts qui a beaucoup, beaucoup oeuvré pour ce projet. Oui, ça ne m'arrive pas souvent. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui pleure souvent. C'est une immense victoire. C'est une victoire qui est écrasante. Vous avez vu le résultat. Quand on a commencé l'année dernière, tout le monde nous disait que c'était impossible. Tout le monde nous disait qu'on n'y arriverait jamais. Il y a encore quelques semaines, Gérard Larcher ayant dit qu'il était opposé, tout le monde disait que puisque le président du Sénat était contre, alors on n'y arriverait pas. On a fait la démonstration aujourd'hui que les féministes sont plus fortes. et on a fait un pas extraordinaire pour la protection des droits fondamentaux, un pas extraordinaire pour les Françaises. Je me tourne vers le seul homme de ce plateau. Est-ce que c'est une victoire féministe ? Non, c'est une victoire de l'opinion publique et c'est une victoire historique. Je salue cela. En plus, je n'étais pas très longtemps aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, on en parle énormément. C'est un vrai débat politique. C'est un débat politique. Ça montre aussi le chemin parcouru. C'est quelque chose qui a été lancé par LFI, je crois, il y a deux ans, justement en réaction à cette décision de la Cour suprême américaine de revenir sur le droit fédéral à l'avortement aux Etats-Unis. Et puis, je dis, plus qu'une victoire féministe, c'est une victoire de l'opinion publique parce qu'on a vu notamment les positions des gens de droite, LR, centristes, même extrême droite, évoluées au gré des sondages de l'opinion publique française qui disaient qu'on est tous favorables à cela. Ils n'ont pas voulu aller contre l'opinion publique. Et donc, qu'on soit le premier pays à faire ça, je trouve ça très bien. Je trouve que j'espère que ça se fera lundi. C'est pour moi une date historique. A priori, ça devrait se faire lundi. Trois cinquièmes des votes, Patricia. La France, est-ce qu'elle va faire figure d'exemple ? Écoutez, on n'est pas souvent heureux d'être français parce qu'on est toujours critiques, vous savez, nous les Français. Et là, pour une fois, je pense qu'on peut, pour une fois, mais on devrait l'être un peu plus souvent d'ailleurs, on peut être fier d'avoir un pays qui est inscrit dans sa constitution. Ce droit-là. Et moi, je m'en sens très fier. Je vais dans le sens, c'est une évolution sociale. Effectivement, je pense que notre société, on dit que notre société devient de plus en plus à droite, etc. Et on voit sur le plan sociétal, en fait, la société évolue dans un sens beaucoup plus libéral. Donc, ce côté, la France, c'est terrible, c'est la chute, c'est le déclin, etc. Ce moment-là peut nous montrer que la France est capable de faire des grandes choses et sur un plan sociétal d'aller de l'avant et de tourner le droit à toute la ringardise extrémiste de droite ou d'extrême droite qui pouvait exister dans les temps anciens. Marie-Roger, c'est une avancée ? Oui, parce que tous les sondages montrent que j'allais dire à peu près dans le monde entier, les femmes veulent avoir la liberté de choisir, de progrès ou de continuer une grossesse ou pas. Ça, c'est constant. Et c'est également justifié qu'on pense à inscrire ce droit dans la Constitution puisqu'on a vu qu'il n'y a rien d'irréversible. On a vu ça aux États-Unis avec un grand choc. on a cru que c'était des avancées. Les femmes, on n'allait pas revenir en arrière sur certains droits et ce n'est pas le cas. Et troisièmement, il y a quand même quelque chose qui vient un peu à contre-pourant lorsqu'on entend partout que les Européens font de moins en moins d'enfants, que les femmes veulent moins. Et donc, le danger d'avorter est plus réduit, statistiquement plus réduit puisque, de manière générale, même la libido des Européens est en berne et que ça commence très tôt et que les jeunes ne sont pas épargnés par cette tendance qui est vraiment un provenant sociétal. Oui, alors je ne sais pas quels sont exactement les chiffres d'ailleurs de l'avortement en France. Je ne les ai pas. Fabrice, mais c'est vrai qu'aux Etats-Unis, c'est une vraie question politique en pleine présidentielle puisque un certain nombre d'États réduisent véritablement cette possibilité de pratiquer un IVG puisqu'il y a cette remise en question de Roe Wade, ce fameux arrêt de la Cour suprême américaine. Et puis, il y a eu la Pologne aussi où il y a eu un retour en arrière. Aujourd'hui, il y a un gouvernement plus libéral pour utiliser les termes de Patricia, mais finalement, le mettre dans la Constitution, c'est une vraie protection d'un droit qui en fait devrait être universel. Tout à fait. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est évident. D'ailleurs, j'ai été très surpris d'apprendre que si on le faisait, on serait le premier pays à le faire. Je pensais que d'autres pays l'avaient déjà fait. Et je pense que ça peut mettre une voie pour l'Europe. C'est-à-dire qu'on peut peut-être faire réfléchir d'autres pays européens sur le fait d'entrer l'IVG dans la Constitution. Et vraiment, c'est une avancée pour moi historique, encore une fois, aux États-Unis. Alors, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui s'invite dans la campagne. Et Trump, c'est l'un des rares sujets où il est assez modéré. En fait, parce qu'il comprend bien qu'aussi aux États-Unis, c'est en train de changer. Il y a des États extrêmes, mais la majorité des Américains sont pour le droit et le droit à la femme. – Pas forcément tout son électorat. – Non, alors pas son électorat. Mais lui, il comprend aussi que sur ces sujets-là, il faut qu'il fasse un peu attention. Donc c'est aussi une petite avancée, entre guillemets. Donc là, je pense qu'on donne l'exemple, on doit en être fier et tant mieux. Et encore une fois, si ça peut amener d'autres pays à prendre ce genre de décision, c'est exactement ce qu'il faut faire. – Il faudra donc majorité des 3 cinquièmes avec les deux chambres réunies en congrès à Versailles. Ça, ça sera lundi. Quand disent les dessinateurs ? – Oui, je vais vous montrer deux dessins sur le sujet. Un premier dessin de la dessinatrice française Marie Morel qui est très talentueuse. Alors, ce n'est pas celui-ci, qui malheureusement, effectivement, c'est un dessin de Marie Morel. En régie, vous le trouverez. – Ça n'a pas l'air d'être ça non plus. – Non, ce n'est pas ça non plus. – Là, ce sont les dessins sur Gaza. Donc ça, c'est le sujet qui suit. Pas du tout les dessins sur l'abortement. – Il faut aller chercher le dessin sur Marie Morel et puis un autre dessin de James C. Quand la régie sera prête, peut-être qu'on pourra… – Elle sera peut-être prête. – Alors, oui et non ? – Non. – Ah, magnifique. On a un petit problème technique. Bon, on y reviendra probablement. On va justement continuer avec l'actualité au Proche-Orient. On a rapidement vu ces dessins. On va les revoir. Cette famine dans la bande de Gaza, famine quasiment inévitable si rien ne change. a alerté une nouvelle fois l'ONU. L'Union européenne va débloquer en début de semaine prochaine 50 millions d'euros d'aides à l'agence Lunra, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Éric Mamère est le porte-parole de la Commission européenne. On l'écoute. Aujourd'hui, la Commission a décidé de procéder au paiement de 50 millions d'euros à l'UNUROI et d'y ajouter 68 millions d'euros supplémentaires pour soutenir la population palestinienne à travers la région qui seront versées grâce à des partenaires internationaux comme par exemple la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge. On m'avait dit Patricia, la situation humanitaire à Gaza, catastrophique et a priori, a priori, pas de cesser le feu avant lundi. Ça a été d'ailleurs affirmé par Joe Biden cette semaine qui est revenu sur ses propos puisque le président américain disait qu'il y avait des négociations et qu'a priori, on a peut-être un cessez-le-feu lundi. Est-ce que ça veut dire qu'en ce moment, on s'éloigne de plus en plus d'un cessez-le-feu aujourd'hui ? Non, je ne pense pas forcément qu'on s'éloigne d'un cessez-le-feu parce que des discussions se sont poursuivies au Qatar jusqu'à avant-hier encore. Les négociateurs israéliens sont rentrés en Israël et ils ont discuté avec le cabinet de guerre. Effectivement, le Hamas a dit qu'avec ce qui venait de se passer lors de ce convoi, de cette attaque de convoi ou de ce qui s'est passé autour de ce convoi de nourriture, il remettait en cause tout ce qui pouvait se faire. Je pense que les négociations, les discussions se poursuivront. Ce n'est pas Joe Biden pour des raisons qui sont autant de politiques intérieures que de politiques extérieures avait annoncé la date de lundi. Donc, on lui laisse cette responsabilité-là. Ça sera long. Mais en même temps, ça peut se débloquer. On ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Montre bien autre chose. Montre qu'en fait, on est dans une situation mais explosive à Gaza. On est dans une situation d'extrême situation sur le plan nourriture. Ça montre que les convois qui sont chaque fois certifiés par les Israéliens à l'armée israélienne, c'est-à-dire qu'un convoi pour rentrer, il faut qu'il y ait toutes les certifications de l'armée israélienne. On sait que les convois de l'UNRWA ne pouvaient plus rentrer parce qu'ils n'obtenaient pas ces certifications. Les convois d'autres ONG ne pouvaient plus ni plus rentrer parce qu'ils n'avaient pas les garanties et les assurances, parce qu'ils ne trouvaient pas de chauffeurs qui voulaient risquer presque leur vie puisque des convois avaient déjà été attaqués et avaient été frappés par les Israéliens. Et ce n'est pas la première fois qu'un convoi est pris d'assaut non plus. Mais là, c'est la première fois qu'il y a des morts autant. 110 morts selon le Hamas. Vous faites référence, Patricia, à cette bousculade. On parle aussi de tir israélien qui a été reconnus d'ailleurs par l'armée israélienne. Il y a eu les deux et les enquêtes, c'est trop tôt pour dire ce qui s'est passé. Les enquêtes, nous le pouvons, nous permettrons d'y voir plus clair. Mais ça démontre qu'en étant d'une situation d'extrême urgence, deux enfants, je crois, sur six de moins de deux ans sont ce qu'on appelle dans une situation de famine aiguille. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas les soins tout de suite, ils meurent. Souvenez-vous, il y a quelques jours quand il y a eu la France à larguer des caisses de vives. Certaines ne sont pas tombées sur la terre dans la mer. Les gens se sont précipités à l'eau pour essayer de rattraper ces malheureuses caisses avant qu'elles ne s'enfoncent sous l'eau. On ne se rend pas compte. Je pense aussi que la population israélienne qui est maintenue à l'écart de tout ça ne se rend pas compte non plus. C'est le feu, Fabrice, pour rebondir sur ce que vient de dire Patricia. L'émir du Qatar, il faut le rappeler, était à Paris. Est-ce que, justement, là, il y avait un lien possible, peut-être ? Disons qu'il y a une partie des clés. L'émir du Qatar, on sait très bien quel rôle il peut jouer au niveau des négociations avec le Hamas. Moi, ce que je veux dire, c'est que je crois qu'on est dans l'urgence absolue. Ça fait des semaines qu'on parle de catastrophes humanitaires. Là, on est dans l'urgence absolue. Alors, il aura peut-être fallu, et je sais que les Américains en ont fait un argument, cette attaque, ou en tout cas, ce qui s'est pas sûr de ce convoi. En fait, un convoi humanitaire, il y a 100 morts, 700 blessés. La presse américaine disait aujourd'hui que les diplomates américains utilisaient cet argument en disant à Israël, là, c'est plus possible. Il faut faire quelque chose. Donc, peut-être qu'on aura, et j'espère, je pense qu'on aura un cessez-le-feu, avec peut-être des échanges d'otages, mais là, c'est une urgence absolue. Je pense que même Netanyahou doit commencer à se rendre compte qu'il ne peut pas faire autrement, ou alors on va vers une extinction de population. Et comme le disait Patricia, avec des... Les principales personnes visées, ce sont les enfants, les familles. Il n'y a plus de lait, il n'y a plus rien. C'est une situation qui est absolument abominable à Gaza aujourd'hui, sans même parler des destructions, puisqu'en fait, il n'y a presque plus rien et de l'impossibilité d'aller nulle part. Donc, je pense qu'on est dans l'urgence. Donc, il y a le ramadan qui arrive. Logiquement, et on va espérer un cessez-le-feu dans une dizaine de jours ou même dans la semaine qui vient. des dessins. Oui, alors, j'espère que ça va marcher ce coup-ci. Un magnifique dessin, remarquable dessin de l'immense dessinateur cubano-mexicain, Bollygan, qu'on a vu rapidement tout à l'heure sur cette guerre à huis clos. Est-ce qu'on peut le voir ? Décidément, ce soir, c'est compliqué. Le dessin, le voilà. Merci. Le voilà. Donc, voilà, on voit cette guerre à huis clos qui se déroule derrière cette porte et où on voit que, d'une certaine façon, le monde entier est presque responsable par son impuissance. C'est ce que dit le dessin. D'où l'inaction de ce monde, d'où les traces de sang sur le sol. Voilà, c'est un magnifique dessin. Un deuxième dessin du dessinateur brésilien Amorim qui nous montre que l'ONU n'est donc plus en mesure comme l'expliquait Patricia de distribuer l'aide alimentaire étant donné le chaos ambiant et qui dénonce du coup un risque imminent de famine à Gaza. Eh bien, le dessinateur Amorim dénonce l'abandon du droit international et des droits de l'homme tout simplement dans ce dessin où la désolation est totale et où la déclaration universelle des droits de l'homme sert presque d'aliment ultime. Et puis, pour terminer, un dessin du dessinateur français Urbz. Voilà, on espère que les intenses négociations diplomatiques aboutissent à une trêve prochaine. Gaza, Israël promet une trêve pour le Ramadan. Ils pouvaient arrêter avant vu ce qu'on a à manger. C'est un peu Ramadan tous les jours. C'est grinçant, très grinçant. Comme Urbz, c'est le fer. Et cinq minutes pour terminer cette émission. On va forcément parler un peu des élections américaines parce que Donald Trump, Joe Biden, tous deux ont reporté sans surprise, bien sûr, les primaires cette semaine au Michigan. Fabrice, vous qui êtes un habitué des États-Unis. Alors, l'ancien président Donald Trump, il y a cette large victoire qui ne fait que renforcer sa place devant Nikki Haley qui ne lâche pas l'affaire pour l'instant, en tout cas. Et puis, de l'autre côté, Biden qui gagne. Mais attention, parce que les membres de sa campagne, justement, à Biden, suivent ces bulletins, ces bulletins qui ont cette mention non engagée, uncommitted en anglais, un groupe anti-guerre, pro-Gaza, qui proteste contre Biden. Donc, ils ne votent pas pour Trump, mais ils refusent de voter aussi pour Biden. Alors, attention, côté démocrate. Oui, je ne suis pas sûr que ce soit une grande incidence. Attention, côté républicain aussi, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se développer que les États-Unis. Ce sont les républicains modérés qui font des assemblées un peu partout dans le pays pour dire qu'ils ne voteront jamais pour Trump. Il faut savoir que Trump... Cela, vote-t-il pour Niki Elé ? Alors, ils vont peut-être voter pour Niki Elé, mais j'allais dire, elle a raison, Niki Elé, d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que le vrai défi, c'est le Super Tuesday. Donc, c'est mardi prochain, il y a cinq États en jeu. Trump va certainement en gagner beaucoup, peut-être même tous. La question, c'est, est-ce qu'elle a suffisamment d'argent pour aller jusqu'au bout ? Elle a raison de continuer, tout simplement, pour une raison, c'est que 77% je crois des Américains récemment déclaraient qu'ils ne voulaient pas d'une revanche Trump-Biden. Et c'est pour ça qu'elle est là, Niki Elé, c'est pour offrir une alternative. Alors, on sait que Biden... l'écart est très fort. l'écart est très fort. son score et celui de Trump. enfin, il a 220 délégués, elle en a 26, il en faut 1250 pour y arriver. Donc, elle a encore un peu de marge. Et s'il arrive quelque chose, alors, c'est vrai que la Cour suprême a donné un petit coup de pouce à Trump en repoussant l'échéance potentiellement d'un procès pénal sur le 6 janvier, mais il peut lui encore lui arriver plein de choses parce qu'il a quand même trois autres procès en cours dont un qui est important, notamment sur des corruptions financières. S'il lui arrive quelque chose, eh bien, elle a une voie, une voie s'ouvre. Donc, si elle continue, si elle a suffisamment d'argent pour aller après ce parti, ou si elle a continué jusqu'à l'été, elle a peut-être une carte qui se joue. La porte est étroite, mais elle est toujours entre-ouverte et elle joue sa carte jusqu'au bout. Patricia, oui, Fabrice le disait que la Cour suprême va reprendre cette histoire d'inélégibilité ou pas de Donald Trump qui repousse un éventuel procès pénal. Donc ça, c'est plutôt bon pour lui. Sur Joe Biden, justement, sur ces démocrates qui se mobiliseraient contre lui parce que, justement, il critique la politique de Joe Biden à l'égard d'Israël. Alors ça, ça s'est essentiellement joué dans le dernier, dans le Michigan, puisque là, c'était ce qu'on appelle les fameux swing states, les états balance, qui peuvent passer, qui passent d'un camp à un autre. Effectivement, dans ces états, la communauté musulmane, arabe, enfin, cette communauté globale représente à peu près 200, un peu plus de 200 000 personnes et les élections se jouent à 150 000. C'est ça. Donc, effectivement, c'est très important. Chaque voix compte, va compter. Chaque voix, effectivement, de cette communauté-là compte dans cet état-là en particulier. Alors, ce qu'ils ont dit, moi, j'appelle ça des états qui balancent d'un candidat à un autre pour la population. C'est ça. C'est un peu ça. C'est une bonne traduction. Mais, ceux qui appellent à ce vote neutre, en quelque sorte, qui ont appelé à ce vote neutre lors de ces dernières pour cette élection-là, on va parler de cette élection, ce vote-là, ont dit que, pour les élections générales, ils n'iraient pas jusqu'à voter contre Biden parce que Trump, c'est quand même vraiment pas ce qu'ils veulent. Donc, ne prenons pas, ne faisons pas du catastrophisme avant l'heure. En tout cas, ils sont observés. Néanmoins, il faut continuer à observer. Et dans le camp démocratique, effectivement, on est inquiets parce que le camp, les démocrates sont profondément quand même divisés et pour l'instant, seul Biden les tient. Est-ce qu'on a des dessins ? On a deux dessins. Deux dessins. Alors, on y arrive, il peut nous le confirmer. On a deux dessins. On a un dessin qui nous vient d'Inde, du dessinateur Parech. Vu d'Inde, c'est toujours intéressant. Si on arrive à le voir, c'est un peu la fuite, la fuite en avant. Non, non, non. Ah bon, les enjeux d'une campagne. Allez, on va se trouver là. Donc ça, c'est un dessin de Rodot, dessinateur français, qui résume bien aussi les enjeux de cette campagne aussi folle qu'inédite quand même. C'est ni Trump ni Biden qui vont faire la campagne, c'est les juges et les médecins qui vont la faire, cette campagne. Ça aurait été plus intéressant de voir le dessin de Parech avant, mais je ne sais pas si la régie peut nous le montrer. a-t-on le dessin de Parech ? J'ai l'impression que... Il y a des problèmes techniques ce soir. Ah, ben voilà. Ben voilà. Voilà. Donc, vu d'Inde, c'est intéressant aussi de montrer un dessin vu d'Inde. On voit que la fuite en avant de Netanyahou sur Gaza et le soutien inconditionnel de Washington, c'est quand même sur cette opération de plus en plus controversée, peut coûter très cher au camp démocrate. Merci beaucoup. Merci Marie-Roger Biloa. Je n'ai pas eu le temps de vous faire réagir sur ce tout dernier sujet parce qu'on n'a plus eu le temps, merci Laure Simoès, Fabrice Rousselot, Patricia Alémonière. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous retrouve lundi au cœur de l'info. C'est comme ça que ça va s'appeler maintenant cette tranche info entre 18h et 20h dans un tout nouveau décor, France 24 qui fait peau neuve. Et toujours le débat à 19h10 tous les soirs, donc du lundi au jeudi. A lundi. Vivez deux heures au cœur de l'info avec Stéphanie Antoine. Faites un tour complet de l'actualité. Et dans le débat, écoutez les voix qui comptent sur les grands sujets internationaux. Pour être au cœur de l'info, rejoignez-moi du lundi au jeudi sur France 24.